bonjour les gars bon aujourd'hui on n'est pas sur les cours on est sur la plage je me faisais une petite réflexion du coup je vais la partager avec vous sur le trading sur la résidence dans les élus de notre élo quand même c'est pas ma plage préférée ici mais ce qui est pratique c'est que elle est juste en face de chez moi donc j'ai qu'à traverser la route vous avez vu cette eau comment elle est magnifique c'est un paysage de ouf je vois ça tous les jours et donc on va se poser et réfléchir un peu sur le trading ouais je voulais faire je pensais un truc c'est la résilience en fait donc qu'est ce que c'est la résilience c'est une forme de renoncement je voudrais vous parler d'un truc qui est dont on parle peu en fait dans le trading et vu que je parle beaucoup de psychologie souvent bah là ça va être une occasion d'aborder tout ça beaucoup de gens veulent vivre du trading et comme vous le savez il y en a énormément de perdants je crois que 90% allez entre 75 et 90% des gens sont perdants et en réalité je pense que de 75 à 90% c'est des gens qui font pas vraiment de gains quoi c'est à dire que ils perdent pas mais ils gagnent pas trop non plus quoi c'est c'est un boulot qui est assez compliqué je pense que c'est un boulot très compliqué même parce que ça demande beaucoup de compétences alors évidemment il ya des compétences en mathématiques des compétences en psychologie des compétences en gestion du risque et ça demande aussi une bonne adaptabilité et ça demande d'avoir un mindset particulier un état d'esprit particulier et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui vous savez on a été éduqués tous pour être infantilisés en fait en réalité l'état nous infantilise la religion nous infantilise on a des biais cognitifs et psychologiques qui en fait qui nous soumet en un système qui nous prend pour des esclaves en réalité l'état est là et l'état il est pas là pour faire du bien pour protéger de toi même tu vois c'est bien au contraire il est là pour pour que tu comptes sur lui plutôt que sur toi et c'est fait pour te soumettre en fait comme la religion je dis pas ça si vous êtes religieux ne prenez pas mal mais moi je suis très très croyant en dieu je suis pas je suis pas un agnostique je suis un ancien athée par contre mais vous expliquez comment ma conception de dieu pour pas choquer les gens mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça pour moi dieu c'est pas la religion la religion est écrite par des hommes quel que soit le bouquin et dieu de toute façon n'écrit pas c'est il a tout créé mais il n'écrit pas et dieu pour moi c'est la solution d'une équation mathématique et cette équation mathématique c'est ce que tu vois devant toi c'est le monde et dieu est partout c'est pas pour rien qu'on dit dieu est partout c'est qu'il est partout moi j'ai pas besoin de prêtres j'ai besoin des églises chez moi parce que ça représente mon histoire mais j'ai pas besoin de prêtres et ce que j'ai besoin c'est de comprendre cette équation mathématique pour m'en rapprocher de lui et c'est à dire que la religion te soumet à être un individu en général borné stupide et un con excusez moi de dire ça comme ça mais enfin pas tout le monde parce que t'as des gens qui sont très très bien heureusement qu'ils sont pas tous fous quoi mais ça amène à la soumission et à l'infantilisation et alors que dieu normalement il t'élève ensuite t'as l'état alors eux ils sont pas mal aussi l'état c'est de la merde ça ne sert strictement à rien ça t'empêche de vivre et en te disant qu'il est la solution à un problème et tu vois on a appris depuis tout petit que en fait on avait besoin d'eux pour vivre mais c'est faux rien de plus faux au contraire c'est quand on se détache d'eux et aussi de certaines choses de notre éducation alors pas les bonnes choses tu vois les choses que ta mère t'a appris t'a apprise c'est respecte la dame et pas tes doigts dans ton nez tu vois dans la bible tu vois tu me tueras point tu me mentiras point écoute tu fais ces dix choses là c'est bon t'as un mec bien tu vois t'as pas besoin d'aller chercher midi à 14h tu fais ça ça veut dire que tu te respectes et que tu respecteras les autres et bien tout simplement ça marchera pour toi mon pote tu vois tu seras un mec bien t'as pas besoin de te soumettre à des putains de prêtres à des mecs qui parlent au nom de dieu ou alors carrément qui disent que c'est dieu qui leur font bon bref et la société c'est pareil tu vois le problème c'est que quand t'as un mindset tant que t'es pas en résilience en gros tant que t'as pas pris la pilule rouge tu seras esclave tu seras un esclave et si tu veux pas être un esclave et bien tu vas devoir faire un travail sur toi et si tu veux réussir dans le trading si tu veux vivre du trading par exemple il va falloir désapprendre beaucoup de choses alors c'est un truc que le trader parle jamais et dont personne ne parle en général ou très rarement mais il faut un état d'esprit particulier pour trader il faut désapprendre des choses un peu comme Tyler Durden tu vois dans Fight Club c'est un mec qui détruit son ego pour le faire renaître c'est à dire c'est un mec qui se lave de toutes les saloperies qu'on lui a inculqué et à partir de ce moment là et bien Tyler c'est un mec libre quoi c'est un mec libre pourquoi parce que il est en résilience permanente plein de phrases dans le film le disent enfin le prouvent et c'est très important en fait de comprendre cet état d'esprit parce qu'au final cet état d'esprit qui est de la philosophie pure en réalité alors évidemment c'est un film mais tu retrouves un petit peu ce mindset chez tous les mecs qui ont réussi c'est-à-dire une résilience totale par rapport aux conneries qu'on nous a inculqué par rapport aux barrières c'est-à-dire que c'est des gens libres c'est des gens à ce qu'on appelle affranchis et c'est des gens en profonde résilience c'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de prendre de d'avoir un mindset complètement différent quand tout le monde pense d'une certaine manière quel exemple je pourrais prendre tu vois la politique par exemple la politique regarde normalement tu as des mecs de droite de gauche ou d'extrême droite d'extrême gauche etc est-ce que c'est un problème tu vois est-ce que dans une démocratie représentative est-ce que quand quelqu'un vote 30% pour l'un 20% pour l'autre est-ce qu'on devrait pas mettre tous ces gens au pouvoir et parce que c'est ça une démocratie c'est discuter ensemble tu vois mais non là déjà il faut qu'il y en a un qui gagne alors que normalement c'est du consensus et tu vois bien qu'on se fout de ta gueule il n'y a pas de démocratie il y a une autocratie c'est de la merde et elle pourra rien pour toi je vais te prendre un exemple très simple les militants alors j'aime pas les militants c'est des gens qui me gonflent et moi j'ai des pensées politiques je te l'ai déjà dit plusieurs fois je suis libertarien je suis plutôt un anarchiste de droite on va dire quoi mais ça veut pas dire je suis pas pour l'égalité je parle pas d'égalitarisme je parle d'égalité de droit l'égalitarisme je suis contre je suis pour l'élitisme je suis pour des formes de hiérarchie saine tu vois pas des trucs que tu crains des choses que tu respectes parce que tu vois moi j'ai pas de maître je suis mon propre maître par contre j'ai des professeurs et j'ai eu des professeurs des gens qui m'ont fait avancer c'est ça la hiérarchie savoir regarde la gauche avec son égalitarisme regarde le niveau de l'école aujourd'hui tu vois c'est les élèves qui font n'importe quoi qui prennent la place des profs c'est inadmissible c'est un inversement total des valeurs et si tu es un mec de bon sens tu regardes ça avec eux c'est un zoo quoi c'est un asyl psychiatrique et la gauche pour moi tu vois par exemple si on parle de de politique j'aime pas les militants parce qu'en fait quand tu veux révolutionner le monde alors déjà mon gars tu commences par toi même tu vois et quand tout le monde l'a fait là on se dit ok les gars on a un système qui est bon parce que nous on l'a prouvé on l'a mis en place tu vois et mais là non c'est des gens ils veulent révolutionner le monde mais pour au final que l'état s'occupe d'eux quoi bah non tu vois ça marche pas comme ça commence par révolutionner toi même et voilà je vais prendre un exemple de militants qui me fait marrer tu vois c'est dans les militants de gauche et un truc que j'aime pas la gauche c'est que tu vois elle dit qu'elle est tolérante elle dit à la base tu vois il devait s'occuper des pauvres et faire qu'il y avait plus de tolérance et moins d'inégalité depuis qu'ils sont au pouvoir il y a deux fois plus d'inégalité il y a deux fois plus de trois quatre cinq fois plus de pauvreté la tolérance c'est même pas la peine n'en parlons pas tu vois tout ce qui n'est pas d'accord avec eux c'est des fachos des nazis très pratique pour faire fermer les gens mais tout ça c'est des biais cognitifs vous compreniez ça la plupart d'entre vous je suis sûr que vous n'osez pas aborder certains sujets tu vois des sujets je pourrais apprendre bien clivant l'immigration tu vois il y a une auto censure et bien c'est ça être un esclave c'est auto censuré puisque moi pour moi quand il ya un problème ça veut dire qu'il ya des solutions tu vois et donc tu dois en parler tu dois en débattre tu dois pas hystériser la chose et la gauche pour moi c'est des champions de hystérie parce qu'ils mettent l'idéologie avant les faits regarde la dernière fois le mec qui disait je ne suis pas une femme je ne suis pas un homme monsieur dans une émission un même quoi tout le monde a trollé à mort sur ça il m'a fait c'était tellement spectaculaire de voir ça et c'est ça l'idéologie de chez ces mecs qui mettent l'idéologie le mec qui voit bien qu'il a des couilles qu'il a une bite mais ni cet état de fait ni cette réalité en employant des trucs débiles quoi tu sais expression de genre ça ne veut strictement rien dire et ils sont comme ça surtout et sur n'importe quel sujet c'est décédé hystériques en fait donc c'est pour ça que je les classe tout mon vidéo parce que des gens comme ça le mec là comme ça là je ne suis pas un homme monsieur mais 800 mille balles dans les mains mais le devant un ordinateur et traite le en l'ayant formé moi je te dis que tu vois en trois mois il a tout perdu parce que dans le trading tu peux pas mettre l'idéologie avant les faits et des mecs tu vois qui vont dire que le ciel là il est vert tu vois je sais même pas si vous avez les bonnes couleurs d'ailleurs mais ce ciel vous voyez bien qu'il est bleu parce que les couleurs sont magnifiques là et ce ciel il est bleu mais eux le nid si toi tu as ces idéologies là il va falloir que tu t'en défasses attention quand je t'as l'idéologie je te dis pas d'être de droite je te dis d'en avoir rien à foutre de toutes ces conneries tu vois c'est ça que je suis en train de te dire je suis en train de te dire désapprends les pieds cognitifs alors désapprends les mensonges prends la pilule rouge mais dans tous les sens du terme compte sur toi tu vois les gens qui perdent en bourse je te jure que ça tu viendras me dire les gens qui perdent en bourse c'est jamais de leur faute tu vois c'est la faute je sais pas de la stratégie c'est la faute de la formation c'est la faute de ceci c'est la faute de la banque c'est la faute de pas de chance mais non c'est de la tienne c'est de la tienne les gens et tu vois ça c'est valable dans la vie tu vois t'as plein de gens ou même des pays entiers qui chialent c'est la faute de l'occident c'est la faute de ceci non 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 mais ça c'est ta faute à toi tu vois c'est c'est toi qui organise le monde si tu laisses des enfoirés faire les choses à ta place qu'est ce que tu crois qui va se passer sérieusement regarde les gens ils veulent de la régulation très bien tu vois mais par qui elle est faite la régulation par les mecs qui font la finance vous comprenez si vous comprenez pourquoi je suis contre la régulation parce que je sais qu'il va la faire et je sais dans quel intérêt il va la faire c'est comme si tu comprennes bien de quoi je parle c'est comme si tu demandais je digresse un peu mais c'est comme si tu demandais un assassin d'être son propre juge et de voter les lois pour le mettre en prison est ce que tu crois qu'il va aller en prison ce gars là non il va s'arranger pour te la mettre bien à l'envers et il n'ira jamais en prison il va même s'arranger le droit de faire des lois pour continuer à tuer et bien c'est exactement ce que l'état fait c'est exactement ce que la finance fait regarde il va y avoir une crise demain s'explique ce que c'est la finance en une phrase face à je gagne phase 2 tu payes tu vois c'est ça la finance c'est uniquement ça pourquoi pas parce que vous avez fait réguler et vous avez plutôt beauté vos lois vous même comme des adultes vous allez être assez infantilisé pour laisser l'économie les lois de l'économie aux mecs qui la font qu'est ce qu'ils ont fait regarde l'union européenne qu'est ce qu'elle a fait à la vraie savent que la crise va arriver la banque centrale etc ils ont voté des lois pour que ils aient une immunité totale ils vont même pouvoir se servir sur vos comptes les gars vous comprenez à quel point vous êtes infantilisé c'est terrible et si tu comptes sur les autres avant de faire les choses toi même et bien ça n'ira jamais et je sais pas tu vois en train de te dire des trucs révolutionnaires et moi je suis en train de te parler de trading si je prends ces exemples là c'est parce que c'est une réalité si tu n'as pas le désappréhentissage de l'état ce qu'on prend pas que ces gens là leur but c'est de te mettre en esclavage c'est que tu n'as rien compris et si tu te rends même pas compte que tu es un esclave et que tous les biais cognitifs que tu as amène ton esclavage et accepte ça veut dire que tu vois c'est tellement vicieux que tu es dans une prison sans barreaux tu t'auto censures tu tu penses qu'on te dit de penser je parle pas pour tout le monde mais évidemment vous comprenez c'est un plus général et tu n'arriveras jamais à quelque chose comme ça si tu comptes pas sur toi même et tu vois toutes ces mentalités tous ces exemples que je prends de mentalité d'esclaves et bien ces gens là sur les cours seront simplement débordés parce que tu vois le ciel est bleu et si elle est pas vert dans le trading tu peux pas vivre dans le futur ou dans le passé tu dois être tout le temps dans le moment présent ça demande une psychologie un travail un désapprentissage et ça demande un énorme travail sur soi vraiment la psychologie le fait d'être maître de ses émotions tu sais vous vois tu vois bien comment tu flippes des fois tu vois tu as mis 2000 balles sur un projet et tu as le coeur qui palpite normalement tu dois faire un swing sur trois semaines puis tu es en train de regarder en cinq minutes truc qui va te stresser encore plus toi qu'il faut pas faire d'ailleurs tu comprendras bien que ces choses là c'est extrêmement négatif ce genre de comportement mais c'est voilà le fruit c'est un truc qui rend assez flou les hommes alors que c'est le moment où tu vois normalement un bon trader pour moi c'est un mec que tu mets devant son écran qui gagne ou qui perdent tu vas rien voir sur son visage pas vous allez les gars je vois une vie en même temps santé et oui tu vois c'est quelqu'un tu vois pas ses émotions ce qu'il est maître de lui et on peut penser que c'est facile et bien c'est c'est très difficile parce que je vais t'expliquer tu vois essaye de mettre 300 mille balles sur un trade et de ne pas ressentir d'émotion tu vas comprendre ta douleur et tu sais ça demande là c'est là où on voit que tu as des couilles ou pas et ça ça demande un apprentissage énorme c'est à dire que tu peux faire tu peux avoir le meilleur formateur du monde les meilleures formations les meilleurs signaux du monde tu as des gens qui tu vois pas mal de gens qui me demandent de faire un groupe de colle et je vais le faire bientôt d'ailleurs vous inquiétez pas c'est là ma famille est venue en vacances donc évidemment je passe un peu de temps avec eux je les vois très peu souvent mais on va faire ça beaucoup de gens me demandent une formation aussi je vais le faire mais je vais vous en parler juste juste aussi après ça parce que moi j'ai plein de choses à en dire quoi justement j'aimerais bien faire une formation où il y ait de la psychologie parce que tu as des formations que c'est apprendre à faire des supports et des résistances c'est très facile en réalité c'est pas ça le trading le trading c'est le mindset c'est l'adaptabilité la psychologie toutes ces choses dont je vous parle et rien que l'adaptabilité c'est super compliqué pour quelqu'un parce que regarde par exemple les cours bougent tout le temps et en plus on a extrêmement de volatilité sur les cryptos il ya des mecs tu vois ils vont dire mais attends il ya trois jours tu t'es passionné pour parler mais parce que tu vois en deux heures tout a pu changer ou en une journée effectivement si tu sais pas t'adapter au cours c'est pas capable de dire j'étais le scénario favori et un scénario secondaire un tertiaire etc tu vois déjà pour les gens c'est difficile à comprendre que tu jongles entre différents scénarios t'imagines le boulot qu'ils ont à faire quoi c'est à dire que ils n'arrivent même pas à capter qu'on en évolution permanente c'est très très compliqué tu vois le rien qu'un truc aussi simple que ça c'est ce que c'est déjà compliqué pour des gens c'est ça demande d'être totalement résilient on en revient à ce moment là avant une très bonne adaptabilité et une psychologie souple parce que sans cette adaptabilité tu vas te faire manger mon gars il faut savoir à un moment de dire ok j'ai un scénario je le retourne où je prends une autre stratégie et c'est ce qui va te permettre de devenir un bon trader ce qui va te permettre de d'arrêter de croire à ces choses par idéologie par par rêverie par par conditionnement dans le moment présent la bourse c'est pas le monde des bisounours mon pote tu vois c'est vraiment c'est un monde dur mais c'est un monde où tu peux être gagnant non pas en étant dur juste en ayant une psychologie adaptative assez intelligente pour pouvoir en tirer le meilleur parti parce qu'il y a de l'argent à se faire là dedans mais ça demande un gros travail sur soi tu vois si je te dis ça tu vois c'est parce que je sais très bien qu'il y a des gens souvent quand je parle de tout ça tu vois les gens ils sont un peu hermétique parce que personne n'a envie de dire qu'on pense de la merde enfin je dis je suis pas en train de dire ça je veux dire mais qu'on a des apprentissages qui sont ouais qui sont merdiques en fait et qui nous empêchent de nous accomplir et je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent et je pense qu'ils comprennent très bien ça parce que il faut faut dématrixer un maximum je te dis plus t'es dématrixé plus tu vois les choses telles qu'elles sont après ça veut pas dire tu vas pas avoir des convictions etc mais un moment tu vas mettre tout ça de côté pour quand tu es dans quelque chose comme le trading eh bien tu vas être vraiment dedans la bonne manière et pas de la mauvaise je te dis c'est très compliqué ça ce genre de discours ça fait pas souvent aux gens parce que au final pourquoi ça leur plaît pas parce qu'ils sont tout à fait conscients que ce que je suis en train de dire est vrai que quand ils perdent c'est leur faute à eux qu'ils sont pas assez travaillé la stratégie ou qu'ils ont pas eu une bonne gestion de leurs émotions c'est très dur à entendre tu vois mais la plupart des gens qui perdent c'est toujours de la faute des autres la faute d'un tel non c'est ta faute à toi je t'expliquais un truc avec l'école l'année dernière j'ai rencontré un mec qui suivait l'école d'un grand trader en plus attendez j'allume ma clope deux secondes et ce gars là était parfaitement incapable excusez moi parfaitement incapable de gérer ses émotions alors qu'il avait des bons signaux tu vois normalement il aurait dû gagner mais pareil imagine on donne un signal signal est bon imagine que le cours va au dessus du tp que le mec t'a filé qu'est ce que tu vas faire tu vas t'arrêter ou tu tu vas continuer alors tu vois tu peux avoir du bénéfice tu vois ou est ce que tu vas le suivre aveuglément et si son signaux il s'est trompé parce que ça peut arriver est ce que tu vas pas couper ton trade tu vois est ce que tu vas pas faire ta gestion du stop toi même par exemple regarde un mec qui trade avec 1000 euros un mec qui trade avec dix mille est ce que tu crois qu'ils ont la même pression dans la gueule est ce que tu crois que leur gestion du risque est la même non tu mettais tu mettais stop etc en fonction de ton capital en fonction de ta gestion du risque et ça tu peux pas l'apprendre à des gens tu comprends tu peux leur donner les meilleurs signaux du monde il faut aussi être un peu il faut un peu d'autonomie moi je comprends que des gens aient besoin de signaux de trading parce que ça demande ça demande beaucoup de travail le trading et il ya des gens qui travaillent qui sont donc c'est vrai que c'est bien aussi des pros tu vois les aides mais ça demande aussi un travail tu vois sur soi il ya plein de gens qui vont dire mais non t'inquiète je te donne du coup du tout cuit dans la bouche et tout moi absolument pas ce que j'ai envie de faire et de toute façon et même si je fais pas de colle ou etc tu vois je dirais la même chose c'est ça demande le trading c'est un boulot ok l'argent tombe pas du ciel en trop pas rêver un suivi pas dans le confort comme ça en claquant des doigts non tu vois ça demande un travail ça demande un investissement ça demande un contrôle de soi ça demande beaucoup 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 de choses tu vois c'est vrai moi je suis plus libre qu'un mec qui est salarié etc mais dans un sens c'était voilà tu vois je me suis cassé le cul aussi pour apprendre pour machin pour tout ce que je suis en train de vous expliquer tu vois c'est des choses par lesquelles je suis passé mais il a fallu que je me rende compte de tout ça que je me dématrix etc que j'apprenne à gérer mes émotions ça n'a pas été facile je suis en train de te dire voilà tu vois moi c'est super non 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 j'ai travaillé pour ça que vous comprenez bien aujourd'hui l'argent ne tombe pas du ciel donc je vous laisse un peu sur plein de trucs quoi mais je vous jure que c'est une stricte réalité le fait d'être en résilience sur pas mal de choses ça va vous apporter vraiment des choses positives et pas que dans le trading c'est ça qui est génial c'est que ça va vous apporter aussi des choses dans la vie c'est à dire que vous allez vous allez plus épanoui vous êtes plus maître de vos émotions moi ça m'empêche pas tu vois je suis assez speed de nature je serai ce qui je suis mais par exemple si je suis dans une situation critique je sais gérer tu vois je vais pas commencer à speeder à m'énerver à machin à ceci à paniquer non je regarde ce qui se passe et je fais en fonction tu vois donc c'est ça en fait dont je vous parlais pour ça il faut pour être maître de ses émotions je vous dis il faut vraiment beaucoup de résilience et ça c'est un truc vraiment apprenez le dans le trading et ça tu vois en fait sérieusement si je fais une formation je parlerais énormément de psychologie de psychologie de marché évidemment et de psychologie personnelle parce que voilà tu vois tu as des traders tout en arnaqueurs ils t'apprennent à faire deux trois lignes les trois carrément d'ailleurs fait attention à vous les gars quand quand ce que je sais qu'au début on n'y connaît rien tu as des mecs qui font miroiter plein de pognon déjà en général ces mecs là faut les fuir tu vois le mec qui dit que c'est facile ça va être tu vois qui va te donner une méthode géniale etc sans dire qu'il faut bosser sur toi même dis toi que c'est un menteur enfuis toi en courant ce mec est un escroc et je peux dire qu'il y en a plein les mecs qui vont des formations à 15000 euros mon pote 5000 6000 et tout je te jure j'en ai vu de ces vidéos là il n'y a rien dedans il n'y a rien c'est vide on t'apprend à faire deux trois supports de trois résistances on te raconte des trucs c'est juste de la technique mais on t'apprend pas à traiter tu vas faire de l'analyse technique c'est ce qu'il y a de plus joué ici enfin pour moi en tout cas l'analyse technique c'est la partie cool du boulot c'est à dire quand je fais mes analyses je m'amuse en fait tu vois quand je m'amuse non je suis montable je veux dire mais c'est un plaisir c'est quand je pose mes ordres tu vois que le boulot commence c'est vraiment c'est ça et c'est là où j'applique ma stratégie dans quel contexte etc et c'est là où en fait c'est là où ça devient du sport c'est là où il faut gérer tu vois parce que faire des analyses c'est pas si compliqué que ça donc je te jure pour revenir sur les formes et tout que les mecs vendent de toute façon c'est simple on les voit pas sur les cours les gars et quand on les voit sur les cours genre avec leurs étudiants et tout c'est des acteurs les mecs c'est des acteurs je vous jure que c'est vrai et quand tu vois leur formation il n'y a rien c'est du pipeau les mecs je te vends une formation 10,15,100,100,100 non je te la vends 3,15,000 oh putain ferme ta gueule quoi tu vois c'est des mecs en fait même qu'on lui parle bien c'est des vendeurs de tapis en fait moi ce que je veux voir dans le trader c'est un mec qui m'explique des bonnes choses si tu veux mais je veux le voir aussi sur les cours je veux le voir perdre je veux le voir gagner un mec qui dit qu'il perd pas c'est un putain de false et il y en a plein sur facebook tu as des mecs genre tu vois il publie alors déjà tu les vois jamais sur les cours mais publie leur trade tu vois comme par hasard ils sont tous gagnants en vrai les mecs sont en démo ils enlèvent tu vois toutes leurs positions quand je connais tu vois je suis pas des millions de top traders mais j'en ai quelques-uns dont un qui est un mec qui m'a appris plein de trucs vraiment un ami à moi et lui qui bosse vraiment dans wall street etc tu vois donc il est vraiment à haut niveau c'est un mec qui est plus jeune que moi qui est qui cartonne quoi et bah lui fait des pertes tu vois tout le monde fait des pertes je sais pas regarde là par exemple un bon trader en fait tu as deux sortes de traders tu as ceux qui sont rentables et tu as ceux qui gagnent pas trop quoi et c'est à dire ceux qui ne gagnent pas trop ils ont un compte où ils perdent pas trop mais ils gagnent pas trop non plus en fait avec son stable c'est à dire qu'en fait ils gèrent pas bien leurs risques en gros tu vois si tu veux trader c'est faut minimiser ton risque mais en en prenant quand même c'est un équilibre entre les deux rien que ça c'est très dur à faire tu vois tu as des mecs qui prennent pas assez de risques bah ils gagnent pas t'as des mecs qui prennent trop de risques ils perdent tout donc tout ça ça paraît très simple en dire comme ça mais à mettre en attend à mettre en pratique ça c'est un boulot et ces mecs qui te font rêver tu vois à des villes millionnaires à la lambeau etc etc euh fuilé comme la peste regarde quand un mec est sur un cours et que tu vois ce qu'il fait lui il est pas en train de te mentir tu vois et on il y en a quelques-uns en bourse honnêtement faites attention avec les formations boursières parce que vraiment c'est dur et d'arnaques il y en a plein dans les crypto j'en ai encore vu tout à l'heure sur facebook tu vois tu sais c'est marqué de 50 euros on peut de on peut dégager des milliers des milliers d'euros bon déjà tu as compris quand on te dit ça qui est juste en dessous c'est marqué regardez vite si vous êtes éligible ah bon putain mais c'est ces gens là ils exploitent la misère des gens parce que évidemment tu vois tu donnes un mec qui a pas de thunes tu lui dis ouais 50 euros tu vas pouvoir en gagner des milliers mais putain c'est un je sais pas comme ça quoi c'est un travail c'est un vrai boulot quoi donc euh après il y a des gens tu vois qui vont plus être dans le holding parce que c'est un plaisir de trader tu vois de gagner un petit peu d'argent comme ça t'as les mecs ils vont vraiment devenir traders déjà des entrepreneurs ou des investisseurs etc et qui veulent se perfectionner mais faites attention à qui vous avez à faire et où vous allez les gars parce que je vous jure qu'il y a plein d'enculés dans ce milieu quand j'ai commencé j'ai eu la chance de justement de rencontrer la personne dont je vous parlais tout à l'heure et qui m'a mis en garde tout de suite il m'a dit tu vois lui 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 c'est des enfoirés tu voilà tu peux regarder leurs vidéos machin et tout mais jamais tu leur achètes un truc c'est des sociopathes c'est des psychopathes c'est pas des traders c'est des vendeurs de tapis et ils profitent de la crédulité des gens alors moi quand tu vois je suis comme moi je suis un mec j'ai reçu une éducation à je suis free tu vois parce que justement je me suis dématrixé mais pour moi il y a des trucs que tu n'as pas le droit de faire dans la ville tu vois tu peux pas te foutre de la gueule des gens tu peux pas bon bref c'est et voilà ces mecs là pour moi c'est des pourritures mais vraiment quoi mais bon tout ça pour dire que même avec la meilleure formation du monde bah ton meilleur ennemi c'est toi même tu vois tu peux faire une formation qui est géniale tant que tu mets pas en place un mindset positif et que tu travailles pas sur toi même et bien t'apprendras certes la technique mais t'apprendras pas à avoir une maîtrise de toi tu vois en fait en gros ce que j'essaye de t'expliquer c'est que pour devenir un bon trader il n'y a pas de méthode clé en main tu vois parce qu'on a tous une psychologie différente et cette psychologie et bien on fait en fonction tu vois c'est à dire un mec il a telle psychologie tel comportement telle nature humaine et bien tout simplement il va adapter une stratégie ce qu'il a appris il va l'adapter parce que le but par exemple pour moi dans l'apprentissage c'est de rendre les gens libres justement disponible à comprendre la plus grosse partie du boulot c'est eux qui doivent la faire c'est canon d'être aiguillé et tout parce que c'est nécessaire en plus honnêtement c'est un gain de temps quoi mais la réalité c'est que une fois que tu as les bases etc et que tu as bien compris tout ce que je suis en train de vous expliquer en gros et bien tu te rends compte que c'est toi qui va faire la moelle voilà tu as un mec qui te donne les mathématiques les bases etc et après il va te faire comprendre vers quoi il faut aller et ça il n'y a que toi qui pourra le faire tu comprends donc voilà je crois que j'ai fait un peu le tour de la question mais donc la résilience est très très importante elle permet d'être libre et pas que dans le trading elle permet d'être performant et dans la vie aussi même avec les meufs la résilience putain ça aide super tu vois déjà en plus ça te permet d'être toi même sans craindre le regard des autres tu vas être mieux dans tes comptes je te jure ça demande un petit peu de psychologie un petit peu de un petit peu d'effort sur soi mais tu sais des fois tu fais des efforts qui sont durs à faire mais une fois que tu les as faits tu es libre et quand tu es libre t'es indépendant et t'es heureux t'es plus heureux parce que tu sais vers quoi tu vas t'es plus matrixé aux mensonges qu'on te donne c'est ce que j'aimerais t'apprendre c'est pour ça que je te parle de ça voilà les gars on va se revoir dans 2-3 jours sur les cours et je vous dis bien trader de faire attention à vous et et voilà je vous remonte un petit peu encore cette jolie mer avec cette eau à 28 degrés c'est super chaud aujourd'hui donc voilà et cette mer transparente et je vous dis à 2-3 jours à dans 2-3 jours pour une vidéo bye les gars ciao 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 ciao